Tsuguaru Fujita est un peintre, dessinateur et graveur japonais, puis naturalisé français, né en 1886 à Tokyo. Après ses études d'art à Tokyo, il sera à Paris en 1913, initialement de manière provisoire où il rencontrera Picasso peu de temps après son rêvé par l'intermédiaire du peintre chilien Manuel Ortiz Desarates. Inspiré par les compositions cubistes et la peinture du douanier Rousseau, il s'oriente vers les avant-gardes de l'art moderne, déjà en vogue chez un certain nombre d'artistes à l'époque, avant de rendre le mouvement plus populaire. Fujita deviendra l'une des célébrités de l'école de Paris, entrant définitivement par la même occasion dans les grands cercles d'artistes parisiens et plus spécifiquement du Mont Parnasse. Ses premières expositions lui permettront très rapidement de connaître une certaine gloire en France, puis dans le monde occidental. Il ira même jusqu'à être nommé chevalier de la légion d'honneur en France et à être l'un des artistes faisant le plus de bénéfices au monde. Il connaît donc un véritable succès et remet ainsi en vigueur un renouveau du japonisme dû à son style. Le Fujita de l'époque n'aura cependant pas mesuré l'ampleur de sa réussite et sera sujet en 1928 d'un long redressement fiscal qui bouleversera sa vie. Cette même année, il retournera à Tokyo après 17 ans d'absence pour vendre des toiles, avec son épouse du moment surnommée Yuki, qu'il perdra peu de temps après. Il décide finalement de quitter Paris pour faire le tour de l'Amérique latine de fin 1931 à fin 1933 avec l'un de ses modèles, voyage qui lui permettra de trouver à nouveau l'envie de peindre et qui se soldera par un second retour au job. Il y connaîtra à nouveau le succès et deviendra peintre attaché aux armées de guerre en Chine pour le Japon peignant avec passion de nombreuses œuvres de propagande de son gré pour l'Empire japonais, dont de nombreux chefs-d'œuvre tels que Sanzo-ga, la bataille de la rivière Calca et la charge suicide Datou. Ses prises d'opposition lui vaudront de nombreuses critiques après-guerre. Il sera de même accusé de collaboration avec les Américains en raison de collaboration artistique et de sa réquisition par les États-Unis afin de limiter la mise en œuvre de peinture de propagande pour l'Empire japonais. Il retournera ensuite à Paris en 1950 suite à un bref séjour aux États-Unis et obtiendra la nationalité française en 1955. Il finira ses jours en Europe continuant son arme de manière plus mystique suite à sa conversion au catholicisme en 1959, occasion à laquelle il se renommera Léonard Fujita. Puis bâtira et ornera la chapelle Fujita de 1965 à 1966 à Reims où sa dépouille repose aujourd'hui. Il meurt d'un cancer au début de l'année 1968 en Suisse. L'univers artistique de Fujita change après la guerre. Il représente des environnements idéalisés avec des enfants et des paysages paisibles inspirés de Francisque Poulbo. Il dessinera également à nouveau des animaux mis en scène dans des scènes rupestres telles que celles du tableau d'aujourd'hui. L'oeuvre est une huile sur toile de 76,5 cm par 110,7 cm peinte en 1949. La scène représenterait donc une fête d'anniversaire dans une maison humble mais en bon état de la campagne française. Tous les personnages sont attablés au milieu du repas sauf quelques-uns à terre qui semblent s'amuser pour l'événement et le singe à l'écart en bas à droite. Une louve arrive à travers la porte apportant le gâteau d'anniversaire. Les animaux sont inspirés des animaux des fables de la fontaine que le peintre Fujita peindra à de nombreuses reprises en faisant parfois explicitement référence dans le titre de ses oeuvres. De plus ces représentations anthropomorphiques ne sont pas sans rappeler celles de Gustave Doré illustrant elles aussi les fables de la fontaine. Les animaux représentés sont des chats, un animal presque totémique chez Fujita très souvent représentés, plusieurs chiens loups dont certains peuvent être des renards, un vieux chien, un cochon, un sanglier, une canne et des canetons, un corbeau, une poule et des poussins, un écureuil, un crapaud, un singe en bas à droite, étant le seul animaux présent ne faisant pas partie des animaux sauvages ou domestiques européens, mais bien présents dans les fables de la fontaine. Le décor présenté est un décor champêtre, voire franche ou gare, mais néanmoins en bon état. Ce décor n'est pas étranger au peintre Fujita. Ce que celui aime également en France, c'est la France rurale, son ambiance et ses intérieurs. C'est dans ce style qui décorera sa propre maison et en fera plusieurs tableaux nommés « mon intérieur ». Nous pouvons remarquer les meubles rustiques, les assiettes illustrées ainsi que la vaisselle et surtout le dessin sur le mur en haut à gauche dénotant clairement avec le reste du tableau. En effet, nous pouvons y voir une figure humaine contrastant avec les autres figures d'animaux. De plus, c'est un nu de femme dessiné au crayon en noir et blanc, possiblement une Vénus, là où dans une maison traditionnelle de ce genre, nous pourrions nous attendre à une toile encadrée représentant un paysage ou une nature morte. De plus, une signature supplémentaire du peintre se trouve sur ce dessin. Ce n'est pas la seule fois où Fujita crée une mise en abîme dans l'un de ses tableaux, c'est déjà le cas avec les assiettes illustrées, comme nous l'avons vu sur le tableau et dans d'autres de l'artiste. Mais une autre mise en abîme très similaire peut être remarquée dans une autre de ses œuvres, le rêve de la série « Hommage à la Fontaine », où un tableau bien placé contraste néanmoins avec le reste de l'œuvre, comme le dessin au mur de tout à l'heure. L'œuvre représente une tempête féroce, posée au-dessus des loups dormant paisiblement, créant ainsi un contraste entre la vie paisible et idéalisée du tableau et la réalité de l'époque, souvent rude et difficile. Ici, le dessin signé de l'artiste serait teint de ses nuits, reproduit, ce qui lui explique le choix particulier de l'emplacement de la signature. Ce dernier sera également présent, de la même manière, en noir à blanc, afin de créer un contraste similaire sur le fond de l'œuvre. Fujita, après-guerre, fut fortement critiqué pour ses prises de position, aussi bien de la part du gouvernement japonais qu'américain. L'artiste, ne vivant que pour sa peinture, se retrouve alors violemment déchiré entre deux camps majeurs de sa vie. Dans un contexte historique difficile, la présence de ce dessin, au milieu de cette scène de vie idéalisée, rappelle alors à nouveau les difficultés de la vie réelle. Celle de l'artiste blessé par les critiques, est sujet à la défiance de la part de tous. De ce que nous avons vu, le tableau est donc une œuvre sans prétention de l'artiste Fujita, reprenant de nombreux éléments communs d'autres de ses œuvres. Néanmoins, cela n'empêche en rien le fait que le tableau laisse passer un message profond sur la situation de l'artiste, une partie de son état émotionnel alors dévasté par la violence des critiques subies, de toutes parts sur ses prises de position patriotiques envers l'Empire japonais, et de son travail en tant que peintre aux Etats-Unis. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501